On va passer aux 14 clés de leadership. Là, ça va devenir très intéressant. Si vous avez une question, n'hésitez pas avant qu'on ne poursuive. Mais avant de vous partager ces 14 clés, j'aimerais quand même vous dire quelque chose. C'est qu'il vous est impossible, bon, pas impossible, mais il sera très compliqué pour vous de pouvoir toutes les avoir, ces clés, ou du moins de les avoir peut-être en un an ou en deux ans, toutes, de les maîtriser. Ce sera pratiquement impossible. Raison pour laquelle vous devez absolument travailler en équipe. Ou qu'il y ait toujours une personne qui va compléter ce dont vous manquez. C'est toujours comme ça. Je vais vous prendre un exemple. Dans mon équipe, ça peut vous paraître bizarre, mais moi, je ne suis pas la personne la plus disciplinée de mon équipe. La personne la plus disciplinée de mon équipe, c'est Arthur. Arthur est beaucoup plus discipliné que moi. Et ça me complète parce que ça rattrape certaines choses. Dans mon équipe, moi, je ne suis pas la personne la plus rigoureuse. La personne la plus rigoureuse qui a vraiment le sens des détails, c'est Nelly. Donc, vous devez à chaque fois faire le bilan de vous-même, identifier les points faibles et trouver des personnes à votre environnement avec qui, bien sûr, vous partagez les mêmes valeurs, à qui vous pourrez transmettre votre vision, qui pourront venir compléter ces différents points faibles que vous avez. C'est super important. Voilà pourquoi vous dites que c'est impossible de faire fortune seule. Vous devez développer votre leadership pour amener les personnes qui sont complémentaires à vous suivre tout en suivant votre vision. C'est super important ce que je vous dis là. Donc, on va poursuivre. OK. Première clé, c'est que si vous n'avez pas d'influence, personne ne vous suivra. Je pense que vous avez compris. Si vous n'avez pas d'influence, il n'y a personne qui va accepter de vous suivre. Et malheureusement ou bienheureusement, le leadership est quelque chose qui ne se donne pas. On peut vous mettre en poste des leaders, mais le fait qu'on vous mette en poste des leaders vous donne juste le temps, l'opportunité, l'occasion de faire, de démontrer que vous êtes un véritable leader. Parce que si on vous met en tant que boss, on va dire boss, c'est le boss. Au début, on va d'abord vous accorder le crédit du fait que vous soyez le leader au début. Mais très vite, quand on va se rendre compte que vous n'avez pas d'influence, vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de capacité à pouvoir permettre aux différents personnes qui vous suivent de se réaliser, très vite, ils vont arrêter de vous écouter. Ou du moins, ils vont vous écouter parce que c'est vous qui avez le bâton. Mais dès qu'on va vous sortir du job, personne ne va vous suivre. Donc, il faut savoir que le leadership est quelque chose qui se gagne. Ça se gagne. Et donc, pour avoir de l'influence, je vais partager avec vous les sept piliers super importants que vous devez développer si jamais vous voulez asseoir aussi votre influence. Donc, voilà une photo. J'aimerais poser la question à moi. Moi, je vais citer les noms directement. Alamadou. Je ne sais pas si Alamadou peut activer son micro. Oui, je suis là, Alamadou. Super. Oui, Alamadou, autant pour moi. Oui, il l'a fait. Lorsque tu regardes cette photo, celle-ci, qui est plus influent que l'autre? C'est le premier. Le premier. Ok, merci. Je prends, je ressens. Non, pas parce que c'est toi qui parles, mais je vois l'attitude, la posture, tout ça. Et le regard aussi. Parfait, c'est top. Ça, ça va nous permettre, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, ça va nous permettre de passer à la première étape pour que vous puissiez comprendre comment développer votre capacité à influencer les autres. C'est votre personnalité. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais ce monsieur, c'est un monsieur qui s'appelle Philippe Poutou, qui avait postulé qu'il était candidat aux élections présidentielles 2012 et 2017. Philippe Poutou, on ne dirait pas. Il était candidat. Mais je suis désolé. Notamment, son parti, c'était le parti politique anticapitaliste, le nouveau parti anticapitaliste. Donc, en 2012, quand il a candidaté, il a eu 1,2% des voix, 1,12%. Mais en 2017, lorsqu'il a candidaté, il a eu 1,5% de voix. Donc, je suis désolé. Mais, c'est vrai. Entre lui et moi, dans les faits, dans les faits, il a plus d'influence que moi. Parce qu'il y a au moins, il y a plus de 400 000, il y a plus de 400 000 personnes. Il a plus d'influence que moi. Mais si on s'arrête uniquement sur la personnalité, sur l'apparence, sur ce qu'il dégage entre lui et moi, là, d'un coup, il n'y a pas photo. Donc, vous avez vu le fait de comprendre que si vous voulez avoir de l'influence, il va falloir que vous travaillez d'abord sur votre personnalité. Votre personnalité, c'est quoi ? C'est ce que vous dites. C'est votre posture. C'est votre langage paraverbal. C'est votre langage non-verbal. C'est tout ça qui fait en sorte que vous avez de l'influence. Tout à l'heure, on verra la puissance de l'art oratoire, de savoir parler en public, qui est l'un des atouts de tous les leaders. Qui est l'un des atouts de tous les leaders. Donc, je vous conseille vivement de vous former sur la prise de parole en public. si vous voulez vraiment développer votre influence, votre capacité, votre force de persuasion. Parce que la persuasion commence par ce que les gens voient. Ensuite, par ce que les gens entendent. Et enfin, par ce que vous faites. La persuasion, super important. Donc, quand vous voyez les gens s'appeler, quand vous voyez mettre la chemise comme ça, mettre le parfum, sachez que ce n'est pas pour rien. C'est super puissant. Bon, si vous ne sentez pas le parfum, ce n'est pas grave, mais voilà. OK. On va poursuivre. Ça, c'est Philippe Poutou. Il a candidaté pour être président, mais bon, il n'a pas la carude d'un président parce que moi, il ne peut pas le voter parce que c'est juste qu'elle le voit comme ça. Il n'a pas envie de dire que voilà le président. Voilà. Donc, c'est super important la personnalité. Ensuite, si vous voulez développer votre influence, fréquentez les personnes d'influence parce qu'il y a un principe psychologique qui est super puissant sur le principe d'association. Plus on vous voit avec des personnes influentes, plus on va vous associer à quelqu'un d'influent et plus si votre force d'influence va grandir. Néanmoins, Victorien et Cam, je ne sais pas s'il est là, il disait que un monsieur l'a reconnu dans la rue comme ça et il lui a dit Victorien, je t'ai vu passer sur l'interview de la chaîne de Valère et je sais que Valère, il invite uniquement les milliardaires. Donc, si tu as pu passer sur cette chaîne, ça veut dire que quelque part, toi-même, tu dois être quelqu'un quand je vais m'accrocher à toi. Est-ce que vous voyez un peu la force de l'association, la puissance du fait qu'on vous associe, en fait, du fait de s'associer avec des personnes influentes, vous associez avec des personnes influentes, leur influente détend sur vous et vous aussi, vous gagnez en influence et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc, maintenant, il veut vous poser une question. Dans votre téléphone, dans votre téléphone, quel est le numéro de qui? Parce que si moi, vous avez dit souvent que un bon numéro de téléphone vaut mieux faire Master 2. Donc, maintenant, moi, il vous conseille vivement de vous frotter aux personnes influentes. Débrouillez-vous comme vous pouvez. Mais si moi, aujourd'hui, si à ce jour, j'ai pu avoir le numéro de mon dire dans mon téléphone, tu as le numéro de moins dix multimillionnaires en dollars dans mon téléphone, je ne suis le fils de personne. Ma mère est infinière, mon père était enseignant. Donc, je peux vous dire que dans ma famille, il n'y a personne qui est influente, personne. Donc, si moi, j'ai pu le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez travailler avec des personnes super influentes parce que c'est elles qui vont vous ouvrir les portes. À ce jour, quand même, c'est une fierté pour moi de me dire quand j'ai crié à Simon Oudrago, il me répondait sur le numéro personnel. Quand j'ai crié à Koudel, il me répond très vite alors qu'avant, c'était un peu compliqué. Quand j'ai crié à Ricardo Kanyama, il répond très vite alors qu'avant, c'était compliqué. Il a fallu du temps. Il a fallu que moi aussi, je montre que j'étais capable de faire certaines choses. J'étais capable de leur être utile. Voilà pourquoi j'ai pu avoir le numéro dans mon téléphone et à tel point que Simon Oudrago préface, Ricardo Kanyama préface, mon livre, les pouces sont égoïstes, Koudel Nubici prenne le temps. Parce que, est-ce que vous imaginez que Koudel Nubici, une heure de consultation de projet avec lui, c'est 1000 euros. Mais le gars s'est assis pendant, j'imagine que ça lui a plus au moins 30 minutes pour écrire la préface de mon livre. Donc, à ce jour, je lui dois au moins 500 euros. Ça, ça a été possible parce que j'ai donné. J'ai donné. Si vous voulez recevoir un, il faut donner deux. Ensuite, si vous voulez développer votre influence, il faut aussi avoir la connaissance, la connaissance, l'information, c'est quelque chose de vital pour un leader. Si vous n'avez pas la connaissance, personne ne vous prendra pour leader. Personne. Donc, vous devez être des apprenants éternels. Tous les jours, vous devez apprendre quelque chose de nouveau. Tous les jours que Dieu a créés, vous devez apprendre quelque chose de nouveau pour monter sur l'échelle sociale et pour développer aussi votre leadership. Le fait de d'apprendre de nouvelles choses aussi, ça vous permettra aussi de transmettre ce que vous apprenez au quotidien aux autres. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui doit transformer les autres, c'est quelqu'un qui doit ajouter de la valeur aux autres. Et l'une des manières d'ajouter de la valeur aux autres, comme on le voit tout à l'heure, c'est d'apporter, de transmettre ce que vous savez, de transmettre votre connaissance, mais vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Voilà pourquoi le premier point sur lequel vous devez travailler si vous voulez être un excellent leader, c'est d'abord de travailler sur vous-même. Développez-vous personnellement, développez un auto-leadership. Et c'est seulement après cela que vous pourrez transmettre. Aujourd'hui, je vais vous transmettre ces informations-là parce que j'ai eu le temps d'apprendre. La plus belle femme ne peut donner que c'est qu'elle. Voilà pourquoi vous devez apprendre tous les jours. Parce que devenir leader, c'est beaucoup plus compliqué que de le rester. Devenir leader, c'est beaucoup plus compliqué de le rester. Parce que pour rester leader, vous devez devoir apprendre dix fois plus vite et dix fois plus. OK. Donc, le quatrième point, c'est l'intuition. Ce qu'on appelle pour développer votre influence, c'est l'intuition, c'est le sixième sens. Je ne sais pas si parmi vous, est-ce que parmi vous, l'homme de vous a reconduit la photo de ce monsieur ? Qui connaît ce monsieur ? Kaji de photo. Voilà, Valdez, si tu ne me répondais pas que vraiment, il a dit que tu es un faux bambliqué. Il a dit que tu es un faux bambliqué et un faux chercheur d'argent. C'est un papillage. Ah oui, comment ? Donc, Kaji de Voso, c'était un puissant, l'Inde, c'était même le plus puissant industriel camerounais dans les années 60. C'était le plus puissant industriel camerounais dans les années 60. Donc, si vous vous intéressez par la culture bamblique, la culture bamblique, à la culture bamblique, vous allez vous rendre compte que chez nous, on a pour habitude à stimuler les bambliqueux aux juifs du monde. Les bambliqueux pour le Cameroun sont ceux que les juifs sont pour le monde entier. Donc, au niveau économique, franchement, on a énormément de choses à prendre de ces gens. Et ce monsieur, sous le ventre, c'est un peu entendu par les photos Victor, Jean-Samuel Nautiongouen, c'est en fait ce monsieur qui a été leur avaliste. C'est lui qui les a introduits dans le business et c'est lui qui a permis qu'ils aient pu être aussi de puissants industriels au Cameroun. C'est multimilliardaire. Donc, il pense quand même que ça mérite beaucoup de respect. Donc, ce monsieur, lorsque moi je pense au sixième sens, lorsque je pense au flair, lorsque je pense à l'intuition du leader, je pense à ce monsieur parce que lorsqu'il est décédé, ils ont réalisé un reportage sur sa vie et à un moment donné, ils ont interviewé sa fille et sa fille dit que à un moment donné de sa vie, il avait un immeuble et lui voulait fermer cet immeuble. Sa fille disait non, on ne ferme pas. Il lui dit qu'il faut que je ferme. En fait, il a senti le vent tourner parce que chacun d'entre nous a de l'intuition dans son domaine d'activité parce que vous ne vous en rendez pas compte. Mais lorsque vous êtes dans un secteur, vous avez plusieurs informations, plusieurs choses que vous voyez sans voir. Et du coup, par un moment, vous pouvez avoir un flash comme ça et vous dites non, je sens que ce truc, peut-être ce business, il faut le lancer, il faut le fermer, il faut l'arrêter ou peut-être... En fait, vous devez sentir le vent tourner. Un leader doit sentir le vent tourner pour dire que bon, maintenant, il faut qu'on change les directions. Donc lui, justement, il s'était dit il faut qu'on ferme cet immeuble. Toute sa famille était contre. Tous ses collaborateurs étaient contre le fait qu'on ferme l'immeuble. Donc vous imaginez les responsabilités qu'un leader peut avoir. Et quand sa fille qui avait le dernier mot est partie en Europe, quand elle est revenue, il avait fermé l'immeuble. Elle lui en a voulu. Mais je crois trois ou quatre ans plus tard, on lui a donné raison parce qu'après, c'était la crise. Et il a eu ce sixième sens. un leader doit avoir ce sixième sens. Il doit le développer et il doit sentir le vent tourner. Parce que c'est ça qui doit faire la différence. Parce qu'à un moment où tout le monde demande à aller à gauche, le leader dit non. Moi, je sens qu'il faut aller à droite. Et si vous avez de l'influence, si les gens vous font confiance, ils vont dire bon, ok. Je pense qu'il faut. Ma raison me demande d'aller à droite. Mais comme toi, on sent que tu as quelque chose, on va quand même te suivre. un leader doit pouvoir avoir ce sixième sens. Cinquième point, c'est l'expérience. Quels sont les challenges que vous avez déjà relevé par le passé ? Parce que le fait d'avoir de l'expérience dans un domaine, ça vous donne l'opportunité de prouver que vous êtes un leader. Le fait d'avoir de l'expérience dans un domaine. Donc, si vous voulez avoir de l'influence, on va toujours se référer à qu'est-ce que vous avez déjà fait par le passé. parce que moi, aujourd'hui, ce qui fait en sorte de quelque part, vous soyez là, que chacun d'entre vous ait payé son adhésion pour devenir un chercheur d'argent, c'est parce que vous avez quand même vu d'où je suis parti à où je suis venu. Et vous dites, s'il a pu avoir ce petit succès et qu'on voit sa vision, moi, je n'aimerais pas louper les prochains succès. Non. Il faut que ces prochains succès-là tirent ma part dessus. Je ne sais pas si vous voyez un peu. donc on va regarder votre avant. S'il a réussi avant, ça veut dire qu'il peut aussi réussir plus tard. Et moi aussi, je fais partie de ces prochains succès. Voilà pourquoi aussi le leadership ne se donne pas en un jour. Il faut que vous accomplissiez un certain nombre de tâches pour que les gens vous fassent confiance et qu'ils vous accompagnent. Septième point pour développer votre influence, c'est votre capacité à mener les autres vers la victoire. Être un leader, on apprend à une obligation de résultat. Oui, on a une obligation de résultat. de la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada